Bonjour James. Avant de revenir sur l'intense activité diplomatique de ces derniers jours, un tout dernier développement vient de nous parvenir du Niger, la création d'un nouveau mouvement qui vise à remettre le président Bazoum au pouvoir. Qui est son leader et quels sont les objectifs ? Eh bien écoutez, le leader de ce mouvement, elle s'appelle Raisa Akboula, il est bien connu des Nigériens, c'est un chef des rebelles Touareg qui est apparu dans les années 90 et qui ensuite est devenu un homme politique qui a été ministre d'Etat sous les présidences Issoufou et Bazoum et donc qui aujourd'hui arrive en disant que son objectif est de soutenir la communauté internationale dans son initiative pour essayer de revenir à l'ordre constitutionnel au Niger. Donc très clairement c'est un soutien de Bazoum, c'est évidemment une nouvelle carte sur l'échec qu'est, c'est-à-dire que ça va être une voix critique à l'intérieur du Niger de ce qui est en train de se passer au niveau de la junte, évidemment un nouvel acteur qui arrive sur le terrain. Donc on va voir quels seront les développements à venir, évidemment c'est très tôt pour dire ce que cela peut apporter ou non à la crise, en tout cas c'est encore un interlocuteur je dirais de plus. Une annonce faite donc à la veille de ce fameux sommet crucial d'Abouja, on va peut-être parler un peu plus tard de la piste militaire, est-elle encore sur la table ? En tout cas la CDAOL, elle joue la carte diplomatique désormais. Absolument, avec quand même un phénomène, c'est que ce qu'on voit depuis maintenant une quinzaine de jours, puisque ce putsch a eu lieu le 26 juillet, et bien c'est que la junte ne veut à rien entendre. Et d'ailleurs le dernier signe de cela était très clair, c'est que la junte a certes prétexté des raisons sécuritaires, mais ne souhaite pas recevoir de délégation de la CDAO, n'a pas reçu non plus les Américains, qui ont donc envoyé Victoria Nuland, qui est quand même le numéro 2 du secrétariat d'État, qui s'est présenté à Niamey, qui n'a pas été reçu par l'éliseur de la junte. Alors ce qu'on arrive à lire entre les lignes, en gros, c'est que pour l'instant il ne bouge pas, et qu'on commence à attaquer quelque part une phase de négociation, avec donc la CDAO qui très clairement aujourd'hui dit qu'elle est plutôt sur la voie diplomatique, les Américains, donc Victoria Nuland qui est rentrée en disant qu'il y avait eu une discussion très franche, qui a également dit que les Américains étaient là pour aider, pour faciliter une solution négociée, qui a aussi dit, et c'est important, qu'elle avait mis en garde la junte, puisqu'elle a rencontré le chef d'état-major des armées, contre un éventuel rapprochement avec les Russes et avec Wagner. Donc l'enjeu évidemment pour les Occidentaux, c'est de maintenir une présence au Niger, pour eux l'enjeu stratégique est très important, les Américains ont 1100 hommes, les Français en ont 1500, c'est vraiment la tête de pont des Occidentaux dans cette région du Sahel, qui commençait à être déstabilisée par des mouvements terroristes, et donc il faut arriver à trouver un compromis qui va permettre finalement à tout le monde de sauver la face, car clairement à ce stade, il faut rappeler que pour un général putschiste, quitter le pouvoir ça veut très souvent dire finir en prison, voire pire, et donc il est très difficile de trouver des arguments autres que la force pour destituer ce type, enfin destituer, ou en tout cas faire chuter des putschistes, comme ceux qu'on est en train de voir prendre le pouvoir en Niger, et eux consolident leur position. Alors la voie diplomatique, on l'a compris, est désormais privilégiée, du coup la piste militaire est-elle encore crédible ? On sait que ça va être débattu demain au sommet d'Abouja. Écoutez, c'est pas la direction qui est en train d'être prise a priori, quand on écoute tous les acteurs, à commencer par la CDO elle-même, alors c'est vrai que le porte-parole, on l'a entendu juste avant mon intervention, un petit peu plus loin de cette intervention, il a dit que l'option militaire n'était pas retirée de la table, mais en réalité, ce qu'on pourrait dire, c'est que certains pourraient dire que la CDO a fait un coup de bluff, certes c'était sans doute un coup de bluff, et un coup de pression sur l'agent, c'était aussi un ballon d'essai, et ce ballon d'essai, il revient finalement clairement avec, d'abord des dissensions en interne au niveau du Nigeria, il faut se souvenir que le Nigeria, c'est la puissance régionale la plus importante, elle représente soit 50% de la population de la CDO, 60% de son PIB, et le Sénat nigérian a déjà dit qu'il n'était pas en faveur d'une intervention, ensuite on a l'Algérie, qui est arrivé en disant que ça pourrait déstabiliser la région, on a le Tchad, qui a dit qu'il soutenait les efforts, mais qui n'était pas forcément pour une intervention militaire, donc très clairement ce qu'on est en train de voir, c'est que les opinions publiques, et d'une manière générale le bloc lui-même, n'est pas tout à fait prêt à une intervention militaire, malgré quelque part, il y a eu au début visiblement une volonté d'être très ferme, et cette volonté est en train de retomber, tout simplement par pragmatisme, c'est-à-dire que le risque de déstabilisation est énorme, le coût peut être énorme, et c'est évidemment très risqué, donc pour l'instant on s'attend plus à des déclarations, et potentiellement on va voir, demain évidemment tout va se jouer, une grosse partie de cette crise va se jouer demain, mais l'option militaire n'a pas l'air d'être la principale. Merci pour tous ces éléments, James. C'est parti.